Je m'appelle Delphine d'Arbelet, je suis au cadre C depuis deux ans maintenant. Alors cette semaine on a eu les courses à Davos, c'était les championnats suisses de combinés et de supergés. Alors le premier jour on a eu un supergé pour le combiné et le slalom. Et le deuxième jour on a eu un supergé qui comptait comme championnat suisse. Alors le combiné très bien, j'ai terminé deuxième et donc j'étais vraiment contente surtout de ma manche de slalom car j'avais un peu de la difficulté quand même ces derniers temps en slalom. Donc je suis vraiment contente et c'était une manche solide. Et mon supergé d'hier, il était correct mais j'ai ce qui est un peu trop rond, un peu trop joli. Mais je suis quand même contente du résultat au final. Blessé la saison passée, j'avais une fracture au pied et un ligament déchiré. Donc là ça me fait vraiment du bien de retrouver mon niveau, de pouvoir faire de bons résultats. Et ça me fait du bien, ça fait du bien au moral surtout. Je me suis blessée juste avant les JOJ, donc ça c'était pas facile sur le moment. Et du coup voilà, ça s'est arrêté comme ça. Et là maintenant pour cette saison mon objectif c'est de revenir déjà à mon niveau que j'avais avant. Et de progresser step by step et sans brûler vraiment des étapes. Mais mon objectif c'est quand même de faire des départs en Coupe d'Europe. Et après avoir ce que... Ouais, avoir ! Alors j'ai appris à skier à la foulie. C'est juste à côté de chez moi, je peux mettre les skis dans la maison. Donc j'ai skié là depuis toujours. Mais après je m'entraînais pas souvent sur cette piste. C'était plus pour ski libre ou faire de la poudre. Au tout début j'ai skié surtout en libre chez moi pour m'amuser. Et je faisais un peu de la compétition pour... Comme je veux, un peu pour m'amuser parce que j'aimais ça. Et au fur et à mesure quand j'ai commencé un peu à faire des bons résultats, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Et à commencer à vouloir vraiment faire un peu ma carrière si on veut. J'ai fait pas mal d'autres sports comme de l'athlétisme, du patin artistique. J'ai fait du tennis, ça c'était pas trop mon truc. J'ai fait de la danse. Et je crois que c'est tout. Je sais pas vraiment ce qui m'a poussé à faire du ski. Mais je pense que c'était quand même là où j'avais mes meilleurs résultats. Donc forcément c'est plus motivant. Et je me suis lancée dans le ski après ça. Alors j'aime beaucoup de choses en ski. J'aime surtout avec la compétition et tout ça. L'adrénaline, un peu le stress que ça procure. Mais c'est une sensation que j'aime bien je crois. Un peu cette adrénaline au départ. Et après j'aime tout dans le ski. La sensation de glisse, de vitesse et d'être dehors dans la neige. Et tout ça j'aime. Voilà. Alors pas forcément non. Parce que c'est clair qu'on est vraiment pas souvent à la maison. Mais moi c'est quelque chose qui m'a jamais dérangée depuis que je suis petite. De partir de la maison. J'aime bien partir. Donc après c'est clair que c'est des longs trajets. Pour les courses et les entraînements. Mais on s'y habitue. Et ça me dérange plus tant que ça. Alors mes disciplines préférées c'est le géant et le super gé. Mais après j'aime quand même faire toutes les disciplines. Et j'aimerais bien continuer à tout faire. Alors je pense que je suis plutôt quelqu'un qui sait laisser aller les skis. Souvent je suis assez en retard. Et c'est ce qui me pose un peu des problèmes des fois. Parce que je suis en retard et dans la ligne. Mais voilà. Ouais alors moi j'ai mes deux petites soeurs qui font aussi du sport. Alors il y en a une qui fait du ski de fond. Et l'autre de la gym artistique. Donc tous un sport différent. Moi je pense avec deux parents qui ont aussi fait du ski alpin. Donc forcément on a grandi un peu dans le milieu du sport. Alors là je suis au collège KSSB à Brigue. Et je suis en quatrième année là. Et je vais faire le collège. Enfin ma autorité donc. Ouais alors c'est pas facile. Parce qu'on est vraiment pas souvent là. Mais ça va. Enfin on s'arrange. Les examens on les rattrape plus tard. Ouais à la fin de la saison. Ou quand on a plus de temps. C'est difficile de dire à long terme. Parce que je sais pas du tout comment mon niveau va évoluer. Est-ce que sont mes limites ? Ou comme ça. Mais après mon objectif clairement c'est de monter dans les cadres. Enfin les échelons du ski. Et mon rêve c'est de pouvoir skier en Coupe du Monde un jour. Et après c'est difficile d'en parler vraiment. Parce que je sais pas vraiment quelles sont mes limites comme je viens de le dire. Alors pour cette année c'est de faire des départs en Coupe d'Europe. Et de participer aux Olympiades du Monde Junior. Et pour le reste on verra comment évolue la saison. Alors je pense que je suis quelqu'un déterminé. Et quand je veux quelque chose je lâche pas facilement en tout cas. Et après je pense que je suis quand même assez positive. J'essaye toujours de trouver le bon côté des choses. Et je suis assez souriante. Voilà.